Un cours en miracle, 305 manuels pour enseignants, d'IS 2. Quelles sont les caractéristiques des enseignants de Dieu ? Les traits de surface des enseignants de Dieu ne sont pas du tout pareils. Aux yeux du corps, ils ne se ressemblent pas, ils viennent de milieux extrêmement différents, leur expérience du monde varie grandement et leur personnalité superficielle sont tout à fait distinctes. De plus, au premier stade de leur fonctionnement en tant qu'enseignants de Dieu, ils n'ont pas encore acquis les caractéristiques plus profondes qui les établiront comme ce qu'ils sont. Dieu fait des dons particuliers à ses enseignants, parce qu'ils ont un rôle particulier dans son plan pour l'expiation. Leur particularité n'est bien sûr que temporaire, fixée dans le temps comme moyen de conduire hors du temps. Leur don particulier, nés dans la relation sainte sur laquelle la situation d'enseignement-apprentissage est axée, deviennent les caractéristiques de tous les enseignants de Dieu qui ont avancé dans leur propre apprentissage. A cet égard, ils sont tout pareils. Toutes les différences entre les fils de Dieu sont temporaires. Néanmoins, dans le temps on peut dire que les enseignants avancés de Dieu ont les caractéristiques suivantes. 1. Confiance Voilà le fondement sur lequel repose leur aptitude à remplir leurs fonctions. La perception est le résultat de l'apprentissage. En fait, percevoir, c'est apprendre, parce que cause et effet ne sont jamais séparés. Les enseignants de Dieu ont confiance dans le monde, parce qu'ils ont appris qu'il n'est pas gouverné par les lois que le monde a inventées. Il est gouverné par un pouvoir qui est en eux mais non pas d'eux. C'est ce pouvoir qui garde toute chose en sécurité. C'est par ce pouvoir que les enseignants de Dieu regardent un monde pardonné. Une fois qu'on a fait l'expérience de ce pouvoir, il est impossible de faire confiance à nouveau à sa propre petite force. Qui tenterait de voler avec les ailes minuscules d'un moineau quand la puissance considérable d'un aigle lui a été donnée ? Et qui placerait sa foi dans les piètres offrandes de l'ego quand les dons de Dieu sont déposés devant lui ? Qu'est-ce qui les induit à faire le changement ? A. Développement de la confiance. D'abord ils doivent passer par ce qui pourrait être appelé « une période de défaire ». Cela n'a pas besoin d'être douloureux, mais d'ordinaire c'est ainsi que l'expérience est ressentie. C'est comme si des choses leur étaient enlevées, et il est rarement compris au début que c'est simplement leur manque de valeur qui est reconnu. Comment le manque de valeur peut-il être perçu à moins que celui qui perçoit ne soit dans une position où il doit voir les choses sous une lumière différente ? Il n'en est pas encore au point où il peut faire le changement entièrement intérieurement. Ainsi le plan demande-t-il parfois des changements dans ce qui semble être des circonstances extérieures ? Ces changements aident toujours. Quand l'enseignant de Dieu a appris cela, il passe au second stade. Ensuite, l'enseignant de Dieu doit passer par « une période de tri ». Cela est toujours quelque peu difficile parce que, ayant appris que les changements dans sa vie aident toujours, il doit maintenant décider de toutes choses sur la base de la capacité d'aider, qu'elles vont soit augmenter ou entraver. Il verra que beaucoup, sinon la plupart des choses auxquelles il accordait de la valeur auparavant ne feront qu'entraver son aptitude à transférer ce qu'il a appris à de nouvelles situations au fur et à mesure. qu'elles se présentent. Parce qu'il estimait ce qui est réellement sans valeur, il ne généralisera pas la leçon par peur de perdre et de sacrifier. Il faut avoir beaucoup appris pour comprendre que toutes choses, événements, rencontres et circonstances, sont des aides. C'est seulement dans la mesure où elles aident que quelques degrés de réalité devraient leur être accordées dans ce monde d'illusions. Le mot « valeur » ne peut s'appliquer à rien d'autre. Le troisième stade par lequel doit passer l'enseignant de Dieu peut être appelé « une période de renoncement ». Si elle est interprétée comme un abandon du désirable, elle engendrera un énorme conflit. Peu d'enseignants de Dieu échappent entièrement à cette détresse. Rien ne sert, toutefois, de trier ce qui a de la valeur et ce qui est sans valeur à moins de passer à l'étape suivante, qui est évidente. Par conséquent, il est probable que durant cette période de chevauchement l'enseignant de Dieu se sentira appelé à sacrifier ses propres intérêts en faveur de la vérité. Il ne s'est pas encore rendu compte à quel point une telle demande serait entièrement impossible. En fait, il ne peut apprendre cela qu'en abandonnant le sans-valeur. Ce faisant, il apprend que là où il anticipait du chagrin, il trouve à la place un cœur léger et joyeux, là où il pensait que quelque chose lui était demandé, il trouve un dos qui lui est accordé. Vient maintenant, une période d'apaisement. C'est un temps tranquille durant lequel l'enseignant de Dieu se repose un moment dans une paix raisonnable. Maintenant, il consolide son apprentissage. Maintenant, il commence à voir la valeur de transfert de ce qu'il a appris. Son potentiel est littéralement stupéfiant et l'enseignant de Dieu en est à présent à un point dans son avancement où il y voit sa seule issue. Abandonne ce que tu ne veux pas et garde ce que tu veux. Comme l'évident est simple. Et comme c'est facile à faire. L'enseignant de Dieu a besoin de cette période de répit. Il n'est pas encore rendu aussi loin qu'il le pense. Or quand il est prêt à continuer son chemin, il va avec de puissants compagnons à ses côtés. Maintenant, il se repose un moment et les rassemble avant de continuer. Désormais, il n'ira plus seul. Le stade suivant est certes, une période de perturbation. Maintenant l'enseignant de Dieu doit comprendre qu'il ne savait pas vraiment ce qui était de valeur et ce qui était sans valeur. Tout ce qu'il a réellement appris jusqu'à présent, c'est qu'il ne voulait pas le sans valeur et qu'il voulait ce qui a de la valeur. Or son propre tri a été insignifiant pour ce qui est de lui enseigner la différence. L'idée de sacrifice, qui est si centrale dans son propre système de pensée, l'avait rendu incapable de juger. Il pensait avoir appris le désir mais il voit maintenant qu'il ne sait pas à quoi sert le désir. Et maintenant il doit atteindre un état auquel il lui sera peut-être impossible de parvenir pendant très, très longtemps. Il doit apprendre à mettre de côté tout jugement et à demander seulement ce qu'il veut réellement en toutes circonstances. Si chaque pas dans cette direction n'était pas si puissamment renforcé, ce serait certes difficile. Et finalement, il y a une période d'accomplissement. C'est ici que l'apprentissage est consolidé. Maintenant ce qui était vu comme à peine des ombres auparavant devient des gains solides, sur lesquels il est possible de compter dans tous les « cas d'urgence », aussi bien que dans les moments tranquilles. De fait, la tranquillité est leur résultat, la conséquence d'un apprentissage honnête, d'une pensée cohérente et d'un plein transfert. C'est le stade de la paix réelle, car ici l'état du ciel est pleinement reflété. A partir d'ici, la voie vers le ciel est ouverte et facile. En fait, elle est ici. Qui voudrait, aller, ou que ce soit, quand la paix d'esprit est déjà complète. Et qui chercherait à échanger la tranquillité contre quelque chose de plus désirable. Qu'est-ce qui pourrait être plus désirable que cela ? 2. Honnêteté Tous les autres traits des enseignants de Dieu reposent sur la confiance. Une fois que celle-ci est acquise, les autres ne peuvent manquer de suivre. Seuls ceux qui ont confiance peuvent se permettre l'honnêteté, car eux seuls peuvent en voir la valeur. L'honnêteté ne s'applique pas seulement à ce que tu dis. En fait, le terme signifie cohérence. Rien de ce que tu dis ne contredit ce que tu penses ou fais, aucune pensée ne s'oppose à aucune autre pensée, aucune action ne dément ta parole, et aucune parole ne manque d'accord avec une autre. Tels sont ceux qui sont véritablement honnêtes. A aucun niveau ils ne sont en conflit avec même. Par conséquent, il leur est impossible d'être en conflit avec qui que ce soit ou quoi que ce soit. La paix d'esprit qu'éprouvent les enseignants avancés de Dieu est due en grande partie à leur parfaite honnêteté. C'est seulement le souhait de tromper qui porte à la guerre. Nul qui est en accord avec lui-même ne peut même concevoir le conflit. Le conflit est le résultat inévitable de la tromperie de soi, et la tromperie de soi est malhonnêteté. Il n'y a pas de défi pour un enseignant de Dieu. Le défi suppose le doute, et la confiance sur laquelle les enseignants de Dieu se reposent rend le doute impossible. Par conséquent, ils ne peuvent que réussir. En cela, comme en toute chose, ils sont honnêtes. Ils ne peuvent que réussir, parce qu'ils ne font jamais leur seule volonté. Ils choisissent pour l'humanité toute entière, pour le monde entier et toutes choses en lui, pour l'inchangeant et l'inchangeable au-delà des apparences, et pour le Fils de Dieu et son Créateur. Comment pourraient-ils ne pas réussir ? Ils choisissent en parfaite honnêteté, sûrs de leur choix comme d'eux-mêmes. 3. Tolérance Les enseignants de Dieu ne jugent pas. Juger, c'est être malhonnête, car juger, c'est assumer une position que tu n'as pas. Le jugement sans tromperie de soi est impossible. Le jugement implique que tu t'es trompé sur tes frères. Comment, donc, pourrestes-tu ne pas être trompé sur toi-même ? Le jugement implique un manque de confiance, et la confiance reste l'assise de tout le système de pensée de l'enseignant de Dieu. Qu'il la perde et tout son apprentissage s'en va. Sans jugement, toutes choses sont également acceptables, car qui pourrait en juger autrement ? Sans jugement, tous les hommes sont frères, car qui y a-t-il qui se tient à part ? Le jugement détruit l'honnêteté et brise la confiance ? Aucun enseignant de Dieu ne peut juger et espérer apprendre. 4. Douceur Nuire est impossible pour les enseignants de Dieu. Il n'est pas possible qu'ils nuisent ni qu'on leur nuise. Nuire est le résultat du jugement. C'est l'acte malhonnête qui suit une pensée malhonnête. C'est un verdict de culpabilité contre un frère et donc contre soi-même. C'est la fin de la paix et le déni de l'apprentissage. Cela démontre l'absence du curriculum de Dieu et son remplacement par l'insanité. Il n'est pas un enseignant de Dieu qui ne doit apprendre et assez tôt dans son entraînement que toute intention de nuire obliter complètement sa fonction de sa conscience. Elle le jettera dans la confusion, l'effraiera, le mettra en colère et le rendra soupçonneux. Elle rendra les leçons du Saint-Esprit impossibles à apprendre. Et l'enseignant de Dieu ne pourra pas non plus se faire entendre du tout, sauf par ceux qui se rendent compte que nuire, en fait, ne peut rien accomplir. Il ne peut en sortir aucun gain. Par conséquent, les enseignants de Dieu sont toutes douceurs. Ils ont besoin de la force de la douceur, car c'est en elle que la fonction du salut devient facile. A ceux qui voudraient nuire, elle est impossible. A ceux pour qui nuire ne signifie rien, elle n'est que naturelle. Quel choix, sauf celui-là, a une signification pour ceux qui sont saints d'Esprit. Qui choisit l'enfer quand il perçoit une voie vers le ciel. Et qui choisirait la faiblesse qui doit venir de nuire à la place de la force infaillible et illimitée de la douceur, qui embrasse tout. La puissance des enseignants de Dieu réside dans leur douceur, car ils ont compris que leur pensée mauvaise ne venait ni du Fils de Dieu ni de son Créateur. Ainsi ils ont joint leur pensée à celui qui en est la source. Ainsi leur volonté, qui fut toujours la sienne, est libre d'être elle-même. 5. Joie La joie est le résultat inévitable de la douceur. La douceur signifie que la peur est maintenant impossible, et qu'est-ce qui pourrait venir faire interférence avec la joie. Les mains ouvertes de la douceur sont toujours pleines. Les doux n'éprouvent pas de douleur. Ils ne peuvent pas souffrir. Pourquoi ne seraient-ils pas joyeux ? Ils sont sûrs qu'ils sont aimés et qu'ils doivent être en sécurité. La joie accompagne la douceur aussi sûrement que le chagrin suit l'attaque. Les enseignants de Dieu ont confiance en lui. Et ils sont sûrs que son enseignant les précède, s'assurant que rien ne peut venir leur nuire. Ils tiennent ses dons et suivent dans sa voie, parce que la voie de Dieu les dirige en toutes choses. La joie est leur champ de gratitude. Et le Christ les regarde aussi d'en haut avec gratitude. Son besoin d'eux est tout aussi grand que le leur de lui. Quelle joie c'est de partager le but du salut ? 6. Non défense Les enseignants de Dieu ont appris comment être simples. Ils n'ont pas de rêve qui ait besoin de défense contre la vérité. Ils n'essaient pas de se faire eux-mêmes. Leur joie vient de ce qu'ils comprennent qui les a créés. Et ce que Dieu a créé a-t-il besoin de défense ? Nul ne peut devenir un enseignant avancé de Dieu jusqu'à ce qu'il ait pleinement compris que les défenses ne sont que les sauts gardiens de folles illusions. Plus le rêve est grotesque, plus ses défenses semblent être féroces et puissantes. Or quand l'enseignant de Dieu consent finalement à regarder passer celle-ci, il voit que rien n'était là. Lentement d'abord, il se laisse détromper. Mais il apprend plus vite à mesure que sa confiance augmente. Ce n'est pas le danger qui vient quand les défenses sont déposées. C'est la sécurité. C'est la paix. C'est la joie. Et c'est Dieu. 7. Générosité Le terme de générosité a une signification particulière pour l'enseignant de Dieu. Ce n'est pas la signification habituelle du mot, en fait, c'est une signification qui doit être apprise, et apprise très soigneusement. Comme tous les autres attributs des enseignants de Dieu, celui-ci repose en définitive sur la confiance, car sans confiance nul ne peut être généreux au vrai sens du terme. Pour le monde, la générosité signifie « donner » dans le sens des « abandonner ». Pour les enseignants de Dieu, elle signifie « donner » afin de garder. Ce point a été souligné tout au long du texte et du livre d'exercice, mais cela est peut-être plus étranger à la pensée du monde que bien d'autres idées dans notre curriculum. Sa plus grande étrangeté réside simplement dans son évident renversement de la pensée du monde. De la manière la plus claire possible, et au niveau le plus simple, le mot signifie pour les enseignants de Dieu l'exact opposé de ce qu'il signifie pour le monde. L'enseignant de Dieu est généreux pour soi. Toutefois, il n'est pas question ici du soi dont le monde parle. L'enseignant de Dieu ne veut rien qu'il ne puisse donner, parce qu'il se rend compte que cela ne serait d'aucune valeur pour lui par définition. « Pourquoi en voudrait-il ? Il ne pourrait que perdre par cela ? Il ne pourrait rien gagner ? Par conséquent, il ne recherche pas ce que lui seul pourrait garder, parce que cela est une garantie de perte. Il ne veut pas souffrir. Pourquoi s'assurerait-il de la douleur ? Mais il veut garder pour lui toutes les choses qui sont de Dieu, et donc pour son Fils. Voilà les choses qui lui appartiennent. Celles-là, il peut les donner avec une véritable générosité, les protégeant à jamais pour lui-même. 8. Patience Ceux qui sont certains du résultat peuvent se permettre d'attendre, et d'attendre sans anxiété. La patience est naturelle à l'enseignant de Dieu. Tout ce qu'il voit est un résultat certain, à un moment qui lui est peut-être encore inconnu mais qui n'est pas en doute. Le moment sera aussi juste que l'est la réponse. Et cela est vrai de tout ce qui arrive maintenant comme dans le futur. Le passé non plus ne contenait pas d'erreur, rien qui n'est servi au profit du monde autant qu'à celui à qui cela semblait arriver. Cela n'a peut-être pas été compris à ce moment-là. Quand même, l'enseignant de Dieu est désireux de reconsidérer toutes ses décisions passées, si elles causent de la douleur à qui que ce soit. La patience est naturelle à ceux qui ont confiance. Sûr de l'interprétation finale de toute chose dans le temps, aucun résultat déjà vu ou encore à venir ne peut leur causer de la peur. Neuf Fois L'étendue de l'enseignant de Dieu est la mesure de son avancement dans le curriculum. Est-ce qu'il choisit encore certains aspects de sa vie pour les apporter à son apprentissage tandis qu'il en garde d'autres à part ? Si c'est le cas, son avancement est limité et sa confiance n'est pas encore fermement établie. La foi de l'enseignant de Dieu, c'est sa confiance en ce que la parole de Dieu rectifie toutes choses, pas quelques-unes, mais toutes. En général, sa foi commence par reposer uniquement sur quelques problèmes et reste soigneusement limitée pour quelque temps. Abandonner tous les problèmes à une seule réponse, c'est renverser entièrement la pensée du monde. Et cela seule est la foi. Rien d'autre ne mérite réellement ce nom. Or chaque degré, si petit soit-il, vaut d'être accompli. Être prêt, comme le note le texte, n'est pas maîtrisé. La véritable foi, toutefois, ne dévie pas. Étant cohérente, elle est entièrement honnête. Étant inébranlable, elle est pleine de confiance. Étant basée sur l'absence de peur, elle est douce. Étant certaine, elle est joyeuse. Et étant confiante, elle est tolérante. La foi combine donc en elle-même les autres attributs des enseignants de Dieu. Elle comporte l'acceptation de la parole de Dieu et de sa définition de son Fils. C'est vers eux que la foi au vrai sens du terme est toujours dirigée. C'est vers eux qu'elle se tourne, cherchant jusqu'à ce qu'elle trouve. La non-défense l'accompagne naturellement et la joie est sa condition. Puis, ayant trouvé, elle repose avec une certitude tranquille sur cela seul à quoi toutefois est dû. 10. OUVERTURE D'ESPRIT La centralité de l'ouverture d'esprit, qui est peut-être le dernier des attributs qu'acquiert l'enseignant de Dieu, est facile à comprendre quand sa relation avec le pardon est reconnue. L'ouverture d'esprit vient avec l'absence de jugement. De même que le jugement ferme l'esprit à l'enseignant de Dieu, de même l'ouverture d'esprit l'invite à entrer. De même que la condamnation juge le Fils de Dieu mauvais, de même l'ouverture d'esprit permet qu'il soit jugé par la voie pour Dieu en son nom. De même que la projection de la culpabilité sur lui l'enverrait en enfer, de même l'ouverture d'esprit laisse l'image du Christ s'étendre à lui. Seuls ceux qui ont l'esprit ouvert peuvent être en paix, car eux seuls y voient une raison. Comment pardonnant ceux qui ont l'esprit ouvert ? Ils ont lâché prise de toute chose qui empêcherait le pardon. Ils ont en vérité abandonné le monde et permis qu'il leur soit rendu dans une nouveauté et une joie si glorieuse qu'ils n'auraient jamais pu concevoir un tel changement. Rien n'est tel maintenant qu'il était auparavant. Il n'est rien qui n'est un sel maintenant qui auparavant semblait citerne et sans vie. Et par-dessus tout, toutes choses sont accueillantes, car la menace a disparu. Il ne reste aucun nuage pour cacher la face du Christ. Maintenant le but est atteint. Le pardon est le but final du curriculum. Ils pavent la voie à ce qui va bien au-delà de tout apprentissage. Le curriculum ne fait aucun effort pour excéder son but légitime. Le pardon est son unique objectif, vers lequel converge à la fin tout apprentissage. Et cela est certes suffisant. Peut-être as-tu remarqué que la liste des attributs des enseignants de Dieu n'inclut pas des choses qui sont l'héritage du Fils de Dieu. Des termes comme amour, impeccabilité, perfection, connaissance et vérité éternelle n'apparaissent pas dans ce contexte. Il serait tout à fait inapproprié ici. Ce que Dieu a donné est si loin au-delà de notre curriculum que l'apprentissage disparaît en sa présence. Or tant que sa présence est obscurcie, il convient de se concentrer sur le curriculum. C'est la fonction des enseignants de Dieu d'apporter au monde un véritable apprentissage. À proprement parler, ce qu'il apporte t'est de désapprendre, car tel est le « véritable apprentissage » dans le monde. Il est donné aux enseignants de Dieu d'apporter au monde la bonne nouvelle du pardon complet. Ils sont certes bénis, car ils sont les porteurs du salut.